Dominique Battenay, Adrien Ponsard, Michel Platini, Patrick Revelle, les vers d'hier et d'aujourd'hui Saint-Etienne-Éternel et qui trouvent un prolongement dans la jeunesse actuelle. On m'a vu des fois à la télé, ouais. Nos parents, ils en parlent. Qui ? Mon parent, ma mère, elle allait souvent au match. Elle allait tout le temps. Mon parent, ils vous en parlent ? Bah ouais, ils allaient souvent au match avant, quand ils étaient champions de D1, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils vous en disent, les anciens ? Bah, c'était super, il y avait un super public, puis ils gagnaient pratiquement tout. Ça serait bien que ça redevienne pareil. Ça serait bien que ça redevienne pareil. Voilà, ouais. Parce que j'étais supporter des vers, et maintenant j'ai la chance de jouer ici à Geoffroy-Guichard, où avant je venais acclamer mes joueurs, mes chouchous. Donc c'est un immense plaisir, un immense honneur de porter ce maillot vert. Et puis deux amoureux des verts, vivant deux époques très différentes. Alain Bompard, l'actuel président, Robert Herbin, l'ancien entraîneur. Le trait d'union entre eux, les valeurs vertes. Je pense que les qualités de cette équipe sont à l'image du public. Le public va venir, le stade va être comble. Et en fait, ce qu'attend le public, c'est de la générosité, de l'intelligence, de l'efficacité. Et c'est pour cette raison qu'il règne cette ambiance. Si on vit quelque temps à Saint-Etienne, si on connaît, si on s'approche de ce peuple, le peuple du forêt, on comprend facilement que ces joueurs ont besoin de leur ressembler et le public a besoin de s'identifier avec ces joueurs. C'est ça l'osmousse. A l'époque des exploits de Carnus, Beretta, Piazza, Revelli et Rocheteau, la génération actuelle n'est pas née. Tout du moins pour certains d'entre eux. Alors, petit questionnaire. Si je vous demande à quel poste jouait Farizon, vous me dites quoi ? Arrière droit ou arrière gauche ? Non, ça doit être ça. Jean-Rion ? Ben voilà, c'était un latéral lui aussi. Finalement, vous vous en rappelez des anciens verts ? Oui, je crois que j'avais 8-9 ans, mais c'est vrai que ça reste gravé. C'est une épopée qui reste gravée chez beaucoup de Français. C'est vrai que Piazza, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je ne me rappelais pas du tout la tête qu'il avait. Farizon ? Farizon, non. Je ne pourrais pas le reconnaître, je suis désolé. C'est des noms qui me parlent, tout ça, mais c'est des... Non, malheureusement, non. Mais bon, il ne faut pas qu'ils se vexent ainsi longtemps. Mais bon, voilà, à leur épopée, moi j'avais un ou deux ans, donc je ne me rappelle pas bien. À l'image de l'équipe stéphanoise, qui aujourd'hui est un savant mélange de tout jeunes joueurs, issus du centre de formation et de joueurs plus expérimentés, venus de différents horizons. Des nominateurs communs, la faim, la soif de gagner, de retrouver la première division, pour communier encore plus fort avec ce public chaud bouillant, public exceptionnel, toujours prêt à vibrer et digne des plus grands stades du monde. Ici, c'est une ville de football, puis toute la région est derrière nous. Et c'est vrai que ça ressemble un petit peu à mon bocage junior. Finalement, cette source de jouvence ne découle-t-elle pas tout simplement du public, qui de génération en génération transmet le secret du maillot vert ? Secrets gardés, puis véhiculés par une grande partie de la France du football. Et vous avez aujourd'hui 45 départements qui viennent au stade, donc pour nous c'est très important, je crois que c'est la France entière qui attend avec impatience la remontée de cette équipe. Depuis le début de la saison, le chaudron gronde à nouveau. 36 000 passionnés le garnissent pour vénérer leurs petits hommes verts qu'ils veulent voir grandir et devenir à leur tour de grands hommes verts, capables de générer d'autres espoirs, d'autres exploits, capables de les faire rêver comme avant, leurs parents.